salut à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve aujourd'hui vu que j'ai un petit peu de temps pour un petit tuto un petit tuto un peu différent jusqu'à présent je vous ai des vlogs où je vous expliquais des choses mais je vous fais vraiment un tuto où au départ là on va parler je vous expliquais au fur et à mesure j'introduirais des petits bouts de vidéos pour vous démontrer de quoi je parle en fait on va essayer ce genre de concept de temps en temps quand j'ai un peu plus de temps que d'habitude donc là qu'est ce qu'on va parler on va parler des virages je parlais hier avec une personne qui me demandait sur facebook qui m'a découvert récemment et donc qui m'a demandé quelques conseils on discutait etc et dans la discussion est venu l'idée de me dire bah je suis un jour où j'en parle j'en fais et il me posait des questions je me suis dit bah tiens des questions très intéressantes qu'il doit pas être le seul à se poser des questions que moi même je me suis posé quand j'ai commencé à l'agir au roux donc je vais tâcher d'y répondre avec vous et aujourd'hui le thème de la discussion va être les virages et oui parce qu'un girou roux quand vous allez réussir à aller droit et je vous ferai des vidéos pour expliquer comment aller droit mais là j'ai pas de bons endroits pour faire une belle vidéo par contre j'ai un super endroit pour vous montrer comment bien tourner en girou roux alors il y a deux techniques principales en girou roux ce qu'il faut savoir en girou roux c'est que pour ceux qui en font ils le savent mais ceux qui ont vu des vidéos doivent le savoir aussi et doivent l'avoir compris c'est que c'est le corps qui décide ce que fait la roux c'est à dire c'est notre corps tout entier je dis bien le corps tout entier qui décide si on accélère si on freine si on ralentit si un seul coup on plante les freins ainsi voilà tout ce qu'on fait gauche droite c'est le corps alors bien sûr on est aidé dans certaines manoeuvres par les pieds donc plus précisément par les chevilles mais c'est donc que très peu de manoeuvres en réalité donc on va parler rapidement de quelle partie du corps fait quoi donc le rôle du corps tout entier donc principalement le haut du corps va être d'amener le poids en avant pour accélérer le poids en arrière pour ralentir le rôle du fessier va être tout simplement en fait de nous permettre lors d'un freinage qu'on dit d'urgence quand vous avez vraiment freiner très sec va nous permettre en fait de le mettre très en arrière et ça va rajouter du poids sur votre freinage c'est comme ça qu'on fait un freinage d'urgence c'est à dire c'est pas juste on se penche en arrière naturellement c'est on baisse un peu les genoux on appuie les fesses en arrière et là vous allez freiner mais vraiment très fort en fait ça va et ça ça va être super pour voilà des fois un coup de freinage normal ne suffit pas et voilà par contre attention sur le freinage ne pas faire s'il pleut ou si le sol glisse s'il y a de la neige on fait pas ce genre de freinage d'accord en ce cas là il faut anticiper pour pas avoir besoin de faire ce genre de freinage mais là quand il fait bon on peut se permettre des fois ça peut arriver au dernier moment on doit freiner le haut du corps donc tout ce qui est buste permet de faire les virages c'est à dire que lorsque vous tournez comme là un tout petit peu un tout petit virage je vais simplement regarder où je vais et quand ma tête va regarder où je vais mon corps va suivre naturellement donc dès que je tourne mes épaules un peu à gauche ma roue va à gauche un peu à droite ma roue va à droite simplement quand je me tourne en fait mon corps met un peu plus de points à côté c'est naturel et la roue elle comprend que vu qu'on appuie plus d'un côté que de l'autre qu'il faut tourner enfin elle le comprend en réalité c'est là qu'ils ont de la roue qui fait que vu qu'elle avance et qu'elle est plus appuyée sur un côté on va tourner tout simplement Les deux techniques principales sont utilisées dans deux cas de figure le premier cas de figure et la première technique c'est lors d'un virage très serré ou lors en fait de n'importe quel virage mais un virage comme je dirais permissif qui nous permet de perdre de la vitesse le premier freinage qui est un frais donc le premier virage qui va être un virage où on va freiner et qui va nous permettre en fait de faire carrément un virage à angle droit sans tomber Cette technique elle est effectuable dans toutes les circonstances par contre si jamais vous avez un tout petit virage à faire utiliser cette technique ce sera bête parce que vous allez freiner votre roue Si il y a quelqu'un devant derrière un vélo ou une trottinette il peut avoir un choc parce qu'il ne s'attend pas à ce que vous freiniez et je vous rappelle qu'il n'y a pas de voyant frein sur une roue ou peut-être sur certains modèles maintenant mais à l'époque il n'y avait pas quand je me suis renseigné Donc il faut vraiment apprendre à avoir une vitesse qui progresse progressive en fait voilà on ne va pas freiner un seul coup pour accéder à un seul coup pour freiner un seul coup d'accord Par contre dans certains virages qui sont à 90 degrés ou un virage où on n'a pas de visibilité on va utiliser cette technique Donc la technique c'est quoi ? Je vous l'explique et je vous la montre en vidéo juste après La technique c'est si on veut tourner à gauche on va appuyer avec notre plante de pied gauche et on va appuyer avec notre talon droit Comment on va faire ça ? Pour appuyer bien sûr sur la plante des pieds côté gauche il faut en fait lever le talon gauche C'est à dire en fait on va juste plier légèrement le genou on va monter le talon gauche en appuyant sur la plante de pied gauche Et avec le pied droit de pied de côté on lève le talon on pousse le talon vers le bas et en fait ça va faire du coup une différence de poids C'est à dire qu'en fait vous allez avoir à gauche beaucoup plus de poids qu'à droite Et ça ça va nous permettre quoi ? De faire un virage assez serré Quand vous allez faire ça en fait il faut mettre un peu le corps en arrière tout en faisant cette manip Et en fait ça va vous permettre de freiner et en fait juste le fait d'un seul coup d'aller vite et de ralentir Ça va vous permettre de faire un virage très serré Je vais vous le montrer là, voilà je peux, je vais vous le montrer à d'autres vues Hop, j'échange mes pieds et hop j'ai pu tourner quasiment tout de suite Par contre vous le voyez je viens de faire des noms de vitesse pareil là si je le refais Donc voilà, je vais vous poser la caméra, je vais la mettre dans un angle où vous pouvez voir Et je vais vous refaire la même manie pour que vous vous rendiez compte un peu les pieds On verra pas grand chose parce que les pieds ne bougent pas beaucoup forcément Mais ça permettrait quand même de se rendre compte qu'il y a vraiment un petit mouvement des pieds Pas un gros mouvement mais on voit vraiment que j'ai un pied qui se lève par rapport à l'autre Je vous pose la caméra et on continue la vidéo de suite après Sous-titres par Jérémy Diaz Donc la première technique consiste en fait à lorsque vous tournez On va appuyer sur le plan de pied du côté où on veut tourner Et on va donc lever le pied gauche et appuyer le pied droit si on veut tourner à gauche Inversement si on veut tourner à l'autre sens Donc ça c'est la première technique qui est en fait la technique la plus standard pour faire un virage assez serré Mais cette technique elle est bonne comme là sur un passage piéton De toute façon quand vous avez un passage piéton vous n'êtes pas sûr de pouvoir vous engager Donc il faut que vous fassiez un virage serré c'est bien parce que de toute façon vous n'avez pas forcément la place Parce qu'il peut y avoir du monde autour parce qu'en plus de ça vu que c'est un passage piéton il y a un danger Donc ralentir et passer lentement c'est une bonne chose Donc voilà là pour un passage piéton c'est l'exemple parfait Cette technique c'est la meilleure en fait Parce qu'avec l'autre technique voilà freiner et tourner c'est pas forcément facile au départ Là c'est la technique elle vous fait faire les deux en même temps Vous n'avez pas le choix vous pouvez pas faire cette technique sans ralentir Il n'y a pas le choix en fait Donc j'espère qu'on verra bien les vidéos Je n'ai pas le temps de faire beaucoup de plans Donc j'espère que ce que j'ai fait suffira Je verrai au montage ce que ça donne La deuxième technique est la technique qui permet de faire juste des virages Donc comme je le fais des tout petits virages Ça c'est... Il faut juste en fait soulever légèrement un pied Donc là je ne vais pas vous faire un plan vidéo parce que vous ne verrez rien Déjà là je pense que vous ne verrez pas grand chose sur le point d'avant Mais en fait il suffit juste de soulever un pied Vous voulez aller à gauche, vous appuyez un peu côté gauche Vous soulevez un peu le pied droit en soulevant légèrement En pliant légèrement le genou Donc on appuie du côté où on veut tourner On soulève le genou d'autre côté Alors bien sûr le pied il reste sans le calepier Juste quand je dis on soulève c'est vous enlevez du poids C'est à dire que votre pied et votre semelle elle reste en contact permanent Avec la pédale on est bien d'accord On n'enlève pas son pied de la géo roue Sinon vous allez tout de suite vous tôler C'est l'accident à l'aspirer Juste on soulève légèrement pour enlever un peu de poids Et on appuie un petit peu plus de l'autre De toute façon dès que vous allez soulever une jambe La roue va tout de suite tourner Parce qu'il y aura forcément plus de poids sur l'autre Votre poids quand vous êtes debout Vous le divisez entre vos deux jambes Dès que vous soulevez un petit peu un côté Automatiquement le poids va forcément aller de l'autre côté Le poids ne disparaîtra pas La deuxième technique qui est la technique la plus universelle Pour tourner en gardant sa vitesse Donc voilà ça c'est vraiment les deux grosses techniques C'est le gros coup de frein et virage à angle droit Ou alors on garde sa vitesse et on tourne vite C'est on va tendre les bras comme si on était Jésus Et on va faire à peu près la même technique qu'avec les pieds Mais en exagérant beaucoup moins C'est à dire qu'en fait vous allez simplement Tendre vos bras et tourner votre buste Ça va faire tourner votre buste Comme dans les virages On tourne légèrement le buste Quand on a un virage un peu plus gros On appuie sur le pied On veut tourner pour que ça tourne un peu plus vite Quand il y a un virage à angle droit Où il faut freiner On fait la technique des pieds on soulève un pied par rapport à l'autre Donc un pied on appuie le talon L'autre on soulève la plante Et là par contre ce qu'il faut C'est simplement appuyer Comme pour un petit virage légèrement Le pied où on va tourner En soulevant légèrement l'autre pied C'est pour ça que je vous ai mis La deuxième technique de petit virage au milieu Parce qu'on se resserre de celle-là Donc celle-là essayez de vous entraîner d'abord sur un petit virage Avant de le faire directement sur un passage niveau Ou le faire sur un gros virage Par contre voilà cette technique Il faut l'ajouter avec un mouvement du buste Parce que juste tourner avec les pieds Ça vous permet de tourner vite Mais de juste tourner des faibles courbes Mais dès qu'il y a une grosse courbe Il faut tendre les bras Et s'en servir comme si on était un peu Je dis on tend les bras à la verticale Et voilà Donc je vais vous faire une petite vidéo De à quoi ça ressemble Posé sur le poteau comme tout à l'heure Et je vous montre ça tout de suite Donc voilà les amis Je vais vous faire les plans que je voulais faire Donc logiquement vous aurez tout en vidéo Ça sera super J'espère que je ne me répète pas trop Mais voilà en fait c'est une mécanique Qui est assez dure à comprendre Parce que l'expliquer c'est difficile Et le montrer Bon là pour le bras ça se voit On tend les bras ça se voit Mais pour juste monter un peu les pieds Ça ne se voit pas beaucoup J'ai presque envie d'enchaîner Sur une autre vidéo que j'ai envie de faire C'est les douleurs en gyro-roues Parce que justement je suis en train de m'enchoper une belle Là j'ai bien mal à un pied Avant justement de faire des virages serrés Des virages serrés Donc c'est pour ça que je pense actuellement Là maintenant à vous mettre en garde Sinon je pense que je n'y aurais pas pensé Mais il faut s'entraîner à tourner Il faut s'entraîner à accélérer À freiner Il n'y a pas de soucis on est d'accord Mais n'en faites pas trop d'affilé Voilà moi par exemple Pour les hommes que je voulais donner J'ai dormi 4h cette nuit J'ai passé une journée de boulot complète Donc je suis parti au boulot plus tôt Parce que je n'arrivais pas à dormir Donc je me suis levé plus tôt Donc j'ai roulé ce matin encore plus dans le froid Je suis encore plus crevé Parce qu'on est le vendredi On est le week-end Bon quand la vidéo sortira certainement lundi Mais voilà Voilà c'est pour ça Ne vous surestimez pas Surtout quand vous ne savez pas Faire de la gire au roue Quand vous êtes nouveau Quand on ne connait pas quelque chose Il ne faut pas se surestimer Il faut y aller patiemment Il faut prendre son temps D'accord Et là c'est gire au roue Il y a quand même des risques Parce qu'on peut quand même monter à une certaine vitesse Et des fois on ne veut pas aller vite Mais la roue elle va vite Parce qu'on n'arrive pas à la contrôler Et ça Ça peut être dangereux Et là on peut avoir facilement tombé Et faire une chute Logiquement sur des virages Ça n'arrive pas trop Mais ça peut arriver Parce qu'en fait Quand vous faites un virage Vu que vous appuyez plus sur un pied Que sur l'autre Bah forcément ce pied là Vous allez tomber du côté de ce pied là Et il sera déjà plus bas Donc plus facilement Touchez le sol Attention si vous faites un virage trop serré Le calpi risque de toucher De frotter Et là ça risque de vous donner Un petit à coup dans l'autre sens Et pour ceux qui ne sont pas habitués Et le premier Ça fait toujours le même mot encore Là tout à l'heure J'ai fait un demi-tour de force Donc c'est quand vous vous mettez à zéro Vous essayez de vous retourner Vraiment au ralenti Ça Je vais essayer de vous faire une vidéo Vraiment comment faire un demi-tour au ralenti J'ai essayé de me caler là Mais Allez pas trop Si je vais essayer de me caler là Je vais vous faire une vidéo Comment tourner au ralenti Mais voilà les amis Faites attention Il faut être prudent Je vous montre C'est le dernier demi-tour Qu'est-ce qu'il faut savoir En gira au roue Au niveau demi-tour Il faut savoir faire Lui on freine beaucoup C'est l'essentiel Si vous savez faire celui-là Tous les autres Vous finirez par d'arriver facilement Et tous les autres De toute manière Ils vous sont moins utiles Le deuxième qui est utile C'est juste Apprendre à doser En fait De lever plus un pied que l'autre Pour tourner des petits verrages Parce que des petites courbes Il y en a souvent Et vous ne pouvez pas vous permettre D'être à deux à l'heure A chaque petite courbe Parce que vous allez vider La batterie de votre roue Et s'il y a des gens derrière devant Vous allez vite Prendre des risques Et vous faire insulter Je repose la caméra Je vais essayer de trouver Un endroit sympa Je pense que j'ai trouvé Je vais mettre la caméra Juste là en fait Juste là Et je vais essayer de vous faire Un tour au ralenti Pour que vous voyez Qu'est-ce que ça peut donner Et que ça peut être dangereux Allez On se retrouve juste après Si j'ai réussi Voilà les amis Je vous ai fait un demi-tour Quasiment au ralenti Et rouler au ralenti C'est quelque chose Qui est très dur Et c'est certainement Une des choses les plus dures Avec le passage des trottoirs Malgré que je pense Qu'avec les nouvelles roues C'est peut-être un peu plus facile Ou avec les roues Qui ont donc Avec une gyro-roue Qui a deux roues Là c'est le paradis Parce que vous avez une stabilité énorme Et du sur place C'est totalement faisable Ou alors juste avec des mini-petites Avant-arrière 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 Donc ça c'est assez facile Pour nous Qui avons qu'une seule roue Plus elle est petite Plus ça va être dur De tenir dessus Et plus vous êtes lourd Plus votre corps va faire balancer Donc il va falloir vraiment être prudent Mais je vous ai montré Voilà Comment faire un demi-tour Quasiment au ralenti Vous voyez Il faut quand même Un peu de place Il faut quand même Un petit peu de place Désolé j'ai dû me concentrer Il faut quand même Un peu de place Et je vous ai fait aussi Voilà comment faire Un tour complet Donc ça simulait un peu Comme si il y avait un rond-point Et vous voyez que Pour faire le tour d'un poteau Bah c'est compliqué Parce qu'il faut mettre Vraiment beaucoup d'angles Et là je pense que vous avez vu En plus vous connaissez un peu à monter Vous avez dû me voir un peu Jouer avec les pieds Normalement j'espère Qu'on verra bien la vidéo Et ça illustrera bien Ce que j'expliquais tout à l'heure Qu'il faut vraiment monter le pied Descendre le pied Et ça prudemment Et vous allez voir en fait Que la roue au lieu d'être droite Elle va s'incliner un coup à gauche Un coup à droite Pour compenser le virage Que je suis en train de faire Donc quand je fais Deux tours complets là Je pense que je vais vous laisser Cet extrait J'espère qu'on le voit bien Parce que vous allez tout de suite Comprendre en fait L'importance de bien placer ses pieds Et ce sera d'ailleurs L'intitulé d'une prochaine vidéo Comment bien placer ses pieds Sur la Giro Parce que je sais que beaucoup Comme moi au départ Les placent très mal Et c'est pour ça que Et ça va être lié au sujet Que je parlais tout à l'heure Justement des douleurs Parce que oui Forcément là je fais une vidéo Il fait un froid Donc je veux me dépêcher Donc je ne fais pas forcément Attention si mes pieds Mes pieds sont très bien placés Je les Voilà J'ai maintenant pris l'habitude Même si mes pieds Sont totalement placés Mal placés De rouler plusieurs kilomètres Sans que ça me dérange plus que ça Mais à l'arrivée Ça fait mal Et vu que là je fais plein d'aller-retour Plein de demi-tours Plein de machin pour la vidéo Bah ça commence à vraiment tirer Sous en fait Sous la plante du pied Ça commence vraiment à tirer Donc ça c'est un mauvais placement De mes pieds sur le gyro-rou Qui fait que j'appuie Tout mon pied n'est pas appuyé Et ça tire un peu Ça fait mal Donc je vous parlerai en fait De toutes les douleurs Qu'on peut avoir Les principales Et celles que j'ai souvent eu au départ Et de comment les éviter Toutes les petites astuces Pour éviter d'avoir ce genre de douleurs Et le placement des pieds Est très important Pour éviter les douleurs J'espère que vous avez passé un bon moment Moi j'ai passé un très bon moment Pour vous faire cette vidéo Ça m'a pris 25 minutes Je vais encore je pense 3-4 heures de montage derrière Le temps de l'uploader Je suis en train de bosser Pour faire des meilleures miniatures Et je vous en parlerai aussi J'espère que vous avez passé un bon moment Je vous dis Salut à tous Allez bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada